qui mêlent les masques, rappelez-vous du scandale des masques, rappelez-vous du scandale de la PCH, l'équipe n'a rien fait en avril ou en mai, rappelez-vous, et qui a finalement commencé à éclater vers le mois de décembre, vers le mois de décembre 2020, la tribunal, ou le directeur de la PCH, le fait de la PCH, mais à plusieurs de ses cadres, etc. Pourquoi ? Parce que la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, elle a traité exactement aussi, comme aujourd'hui dans l'histoire du vaccin, avec des intermédiaires. Rappelez-vous que l'ancien directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, le JVW, la PCH, dès le mandat de dépôt, entre le 17, 18 et 19 mai 2020, ce scandale a éclaté. Et pourtant, au mois d'avril et au mois de mars, nous avons, sur l'Algérie part, expliqué tout le problème. On n'a pas dit que le JVW, il a voulu faire un cadeau. Il a voulu acheter 40 millions de masques pour l'offrir à l'Algérie. Avec le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, qui est la pharmacie centrale des hôpitaux, qui est le ministère de la Santé, qui est le ministère de la Santé, qui est le ministre de la Santé, qui est le ministre de la Santé, qui est le ministère de la Santé, « Les fabricants ne nous parlent pas, il faut passer par des intermédiaires et je vais vous dire ». Regardez, je n'ai pas dit que je suis retiré, on a dit que je n'ai pas le cadeau. Pour mon pays, je ne suis pas venu ici pour faire des affaires avec des intermédiaires. C'est comme le drame, le doulal de Jézaïl. Il y a encore tous les masques. C'est ça maintenant, on est là, 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 il voulait diriger cet argent vers des intermédiaires, enfin le secondaire il a éclaté, le dossier il est au tribunal de Dalbeda, plusieurs cas de la PCH, ils ont sacrifié le patron de la PCH, alors qu'il y avait le chef de cabinet du ministre de la Santé, le secrétaire général, l'inspecteur général, mafie avec Bera, ils ont sacrifié que les petits, on a l'air, qui sont la secondaire de Zé, ils ont sacrifié les petits fonctionnaires, nous sommes là, bien, le directeur de la PCH, il est là, 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 il Est-ce que c'est que c'est que vous mettez un Super Il n'a pas de travail avec les fabricants ? Ou il n'a pas de travail avec les fabricants ? Ou il n'a pas de travail avec les fabricants agriés ? Tu vas voir les sociétés en Dubaï, les sociétés en Shanghai, ou Hong Kong qui n'ont pas de travail avec les vaccins, les masques ou les produits pharmaceutiques où il dit qu'il n'y a pas de scandale, c'était une urgence, il ne fallait pas faire des appels d'oeuvres, il fallait faire du gré à gré, l'urgence. La procédure de l'urgence, je suis d'accord, mais la procédure de l'urgence ne justifie pas l'opacité, le vol, les commissions, les rétrocommissions. Elles ne sont pas justifiées. La mafia de l'Algérie, ça c'est un gros combat. On a dit qu'il n'y a pas de travail avec les vaccins qui vont se réagir. Ou qu'il n'y a pas de travail avec les masques en mars ou en avril 2020. Les masques vont se réagir avec les vaccins, ça va finir mal. Ils ont reproduit les mêmes erreurs. Qui est officiellement chargé d'acheter, de négocier pour les vaccins anti-Covid-19 ? L'Institut Pasteur d'Algérie, l'Institut Pasteur est une institution scientifique. L'Institut Pasteur est une institution qui est là, qui dirige la politique de vaccination, qui doit contrôler les médicaments, qui doit développer la recherche scientifique, qui doit aider le pays à lutter contre les épidémies. L'Institut Pasteur n'est pas censé faire du commerce. Il 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 n'est pas censé faire du commerce. Le scandale de mai 2020. Un scandale qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été jugé. Jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt n'ont pas été présentées. Et on ne les a pas entendues. L'Institut Pasteur est un institut qui a un management très faible, qui ne connaît pas réellement le commerce international. Il fait des appels d'offres. Mais pour quelques produits en quantité très limitée, il n'a pas la capacité de gérer un projet pareil. Pour la transparence. Nous avons des masques. Nous avons des masques pour le vaccin. Dire à une commission interministérielle. Dire à une commission interministérielle. Le ministère de la Santé. Le ministère du Commerce. Ou au ministère de la Défense Nationale. Parce que c'est une question de sécurité nationale. Le vaccin anti-Covid-19 est une arme. C'est plus important qu'un MIG ou qu'un missile. Ou dire aux médecins indépendants. Des spécialistes indépendants. Des épidémiologistes. Des virologues. Des spécialistes totalement indépendants de l'Etat. Ou dire aux commissions indépendantes. Qui va faire les marchés. Elle va élaborer les cas de charge. Elle va mener les négociations. En toute transparence. Et elle va informer les gens. Sur quelle base des prix vous êtes en train de négocier. C'est ça le problème. Les Indiens. Les Indiens. Ils ont proposé à l'Algérie d'acheter le vaccin AstraZeneca. Sur la base d'un prix de 7 dollars. Ca a été maudit. Ca a été dans la documentation. Qu'ils ont soumis à l'Etat Algérie. Ils étaient d'accord. Ils étaient clairs. Ils étaient précis. L'Etat Algérien continue de négocier. Mais il n'y a pas d'accord. Sur quelle base des prix ? Sur quelle base des prix ? C'est quoi votre budget réellement ? Comment ce budget a été confectionné ? Sur quelle base ? Quels sont les prix que vous avez établés ? Quels sont les partenaires avec lesquels vous négociez ? Le manque de transparence et opacité total. 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 C'est ce qu'on appelle lesquels. Ils disent qu'ils aiment les intermédiaires. Ils aiment les commissions. Ils aiment la méthode de travail. Nous ne contrôlons rien. On laisse la mafia faire son travail. La mafia va se retrouver embourbée dans des scandales. Lesquels sont les groupes 42. Lesquels sont les femmes. ou les opportunités réelles qu'il y a la Sinovac ou le vaccin Spoutnik ou la Sinovac et les autres vaccins occidentaux qu'il y a AstraZeneca. L'Algérie est en retard. Et donc, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de voir la Guinée qu'on a créée commencer la vaccination avant l'Algérie. Parce que la Guinée qu'on a créée, malgré leur sous-développement, malgré leur pauvreté, ce n'est pas un gouvernement aussi mafieux qu'au régime Belgique. Ils ne sont pas un mafieux. Ils ne sont pas un mafieux qu'au régime Belgique. Et ils ne sont pas aussi mafieux qu'au régime Belgique. Les masques, les vaccins, les tests de dépistage, les hydrocarbures, le régime algérien, il veut voler partout, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire. Nous sommes face à des impératifs. Il fallait se comporter de manière professionnelle. Comment se comporter de manière professionnelle ? D'abord, se doter de commissions qui travaillent dans la transparence pour l'acquisition de ces vaccins. On connaît la composition de ces commissions. On connaît les compétences qui siègent dans ces commissions. On sait quelle est leur méthode de travail. On sait avec qui ils négocient, sur la base de quel prix, avec quel budget. Deuxièmement, s'adresser directement aux fabricants ou à leurs sous-traitants ou aux autorités des pays dans lesquels sont domiciliés ces laboratoires ou ces fabricants du vaccin COVID-19. On connaît les intermédiaires. On connaît les intermédiaires. On connaît les compétences sur Abu Dhabi. On connaît les chers qui ont fait partie de l'Algérie parce qu'ils ont fait un fonds d'investissement dans un fonds d'investissement pour les affaires sur le gaz et le pétrole dans l'Algérie. Donc, on ne sait pas qu'ils n'entraînent pas. On a mis le Covid-19 pour l'Algérie. L'Algérie est en retard. On n'a lancé aucune campagne de vaccination. On n'a reçu encore aucune dose. Et des pays plus pauvres comme la Guinée qu'on a créé, elles commencent à titre expérimental sans parler d'autres pays comme le Maroc, comme le Maroc, comme la Turquie, la Philippine. On ne se compare pas à ces pays émergents. On ne sait pas que les pays africains qui nous entourent, on ne sait pas. Il faut intervenir en urgence. Il faut corriger ces erreurs en extrême urgence. Il faut imposer une gestion professionnelle des affaires de l'État, une transparence totale de la gestion des affaires de l'État. Et il faut encore une fois des processus de contrôle. Sinon, comme dans l'histoire des masques, on va recevoir les doses tardivement. On va commencer la vaccination tardivement. Et on va se retrouver embourbés dans une nouvelle crise. Et on sera isolé du reste du monde quand le reste du monde va commencer à respirer après la COVID-19. Alors, je vous remercie énormément. J'espère que cette émission vous a été totalement salutaire et efficace et intéressante. J'espère qu'elle vous a éclairé un peu la long terme. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre émission, pour d'autres sujets. Toujours, l'engagement de la vérité, la transparence, la droiture. Notre pays doit changer parce qu'on a besoin de changement pour un meilleur avenir. Alors, je vous remercie à la conscience.